Dans la région du Guéra, plusieurs activités agricoles sont menées dans le cadre du projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad. Pour le suivi et évaluation de ces activités, une délégation du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles séjourne depuis le 14 novembre dans cette région. Abdelhadi, Mamad Salih Babayarou. Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages ruraux dans les zones des projets agricoles, c'est les soucis majeurs du gouvernement tchadien et ses partenaires. A cette rencontre, la mission conjointe du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles et du Fonds international de développement agricole FIDA a présenté les mobiles de son déplacement. Cette mission entre dans les domaines de développement et améliorer la résilience des systèmes agricoles et de l'économie des ménages ruraux face aux changements climatiques et aux chocs externes. Notre approche est une approche participative de Bas-en-Haut qui veut que pour la durabilité des actions, ces actions soient l'initiative des bénéficiaires approuvées bien sûr par le gouvernement et mise en oeuvre conjointement avec les cadres du projet. Le secrétaire général de la région du Guéra, Djerambete Dingamio, apprécie ces projets qui, selon lui, va de pair avec les orientations stratégiques du gouvernement en faveur du secteur rural. Massénia, chef-lieu de la région du Charibaghermi, a apprêté du 15 au 16 novembre un atelier d'échange sur la stratégie à mettre sur pied pour une gestion durable des centres de services dans les localités des Baturoma et Karaska. Le centre de services, en effet, est un complexe comprenant un centre de santé, une école et plusieurs autres structures pour améliorer les conditions de vie des éleveurs transhumants. Mahamad Abba, Moussa Michéy. La rencontre de Massénia a permis aux acteurs issus des secteurs de l'éducation, de la santé et de l'élevage de recueillir les préoccupations et attentes ainsi que les propositions et recommandations des participants afin d'élaborer la stratégie de gestion durable des centres de services. Ces complexes destinés aux éleveurs sont composés chacun d'un dispensaire, d'une école et d'un magasin de stockage mixte. Le gouvernement, avec l'appui de la Banque africaine de développement à travers le projet d'infrastructures rurales, pastorales et de transhumance, ambitionne à améliorer les conditions de vie des populations transhumantes et sédentaires de la zone d'intervention, à savoir Bacharoma dans la sous-préfecture de Massénia et Karaska dans la sous-préfecture de Lougoun. A la faveur de cette rencontre d'échange, le coordonnateur du dit projet s'est dit satisfait de la mobilisation des acteurs tout en mettant l'accent sur le fonctionnement des deux centres. A l'issue des échanges, les participants ont apprécié l'initiative du gouvernement qui s'inscrit dans son programme de développement. Ils ont formulé des recommandations allant dans le sens des bons fonctionnements de leur centre de service. Le gouverneur de la région du Charibagrimi s'est félicité de la tenue de cet atelier qui se veut primordial. Il exhorte les bénéficiaires à bien gérer les infrastructures mises à leur disposition. Les résultats auxquels sont parvenus les participants vont permettre au département de l'élevage de disposer d'une stratégie appropriée pour bien gérer les centres de service de la zone d'intervention.